... Et par rapport aux autres défilés qui se passaient avant, franchement j'ai été impressionné. J'ai toujours moi soutenu qu'il fallait armer l'armée. Et je voudrais féliciter le président Macky Sall qui a véritablement commencé à armer l'armée. Et je suis heureux de voir qu'il va poursuivre dans cette voie. Sincèrement, je me sens protégé maintenant. Je voudrais féliciter le chef de l'État, féliciter les forces armées. Aujourd'hui, nous commençons à avoir une véritable armée. Et on ne peut pas parler de l'organisation, elle est parfaite, mais ça c'est militaire, c'est tout à fait normal. En tant qu'il poursuivre dans cette voie, j'espère que ce sera le cas. et qu'il se fera entourer aussi de gens qui en veulent. Mais c'est de se sentir en sécurité et de faire confiance aux autorités publiques. Merci beaucoup. Ça m'a impressionné que je suis un boss. Je suis un Sénégal. Nous sommes en étant de vous féliciter, de vous féliciter. Je vous remercie la Présidente de la République, son exégeance Makissal. Je vous remercie depuis 7 ans, je vous remercie au Sénégal. Je vous remercie la famille de notre ville, c'est la bonne famille pour vous continuer. Nous sommes en étant de vous féliciter, les forces armées, la jeunesse au Sénégal, les forces de sécurité, l'écolis. l'infarcteur de la ville de France, il faut que l'on dise, comme le Président Macky Sal avec des gens, le Sénégal est toujours un seul temps. On essaie alors qu'on a des gens et on continue et on a des simples vers le Sénégal pour se faire un temps. Nous savons que nous avons l'afflux de la ville au Sénégal C'est pourquoi la situation est calme ? Oui, c'est parce qu'on a travaillé dans des événements, mais on a travaillé également sur l'organisation et l'équipement du Sénégal. Quand on a suivi, on a un grand collage au Sénégal pour nous aider à faire des événements, et nous aider à faire des événements. Le mandat est dédié à l'ordre et à la discipline. On ne peut pas développer un pays dans le désordre et dans l'anarchie. Je crois que tout le monde est avisé et il faut que tout le monde se mette, depuis la famille, comme il l'avait annoncé hier, jusqu'au sommet de l'État, pour que le pays qu'on est dans l'ordre, dans la discipline, est évidemment dans la démocratie. Quand vous parlez de discipline, c'est dans quel sens ? C'est dans tous les sens, sur la voie publique. On ne peut pas se permettre, pour un vœu, pour un nom, on dresse une tente, on timponise les gens. Les gens conduisent comme ils veulent. Les gens, quand ils sont en retard, l'absentisme, tout ça, c'est de l'anarchie et du désordre. Et il faut y mettre un terme. Cette question a été évoquée en 2012, quand on parlait d'État-pargne, d'arrivée publique, d'arrivée publique, d'arrivée publique, d'arrivée publique. Tout sera fait. Dans les cinq ans à venir, le pays sera en ordre. Soyez rassurés. La première impression, c'est la montée en puissance de notre armée nationale, grâce aux efforts d'investissement de notre pays en la République. Et nous sommes tous rassurés d'avoir une armée à la portée d'un pays qui grandit, qui se développe et qui va rentrer dans l'ère du pétrole. Alors, quand vous avez vu l'armée, êtes-vous rassuré ? Très rassuré, même ému. Je suis surpris et même surpris par la montée en puissance aussi fulgrante de notre armée nationale. C'est vraiment la bonne surprise que j'ai eue aujourd'hui. C'est ma réaction. Je suis encore plus fier d'être Sénégalais. Et quand je vois ça, ça montre qu'aujourd'hui, je ne fais pas de soucis pour la sécurité sénégalaise. Et je demande à tous les Sénégalais, aujourd'hui, de comprendre et surtout, de respecter encore plus l'armée sénégalaise, la gendarmerie et tous les corps d'armée. C'est comme la flamme, il m'a dit qu'il y a une grande fierté d'être Sénégalais. Donc, il y a une grande fierté d'être Sénégalais. Sénégalais, c'est une grande fierté d'être Sénégalais.